La forme de l'insigne est celle de l'écu typique de l'école nationale des sous-officiers d'actives. La couleur de fond bleu, couleur des bérets des parachutistes métro en Indochine, marque son engagement au sein des troupes aéroportées au cours de six opérations aéroportées sur le territoire tontinois. En bas de l'insigne, la Hongroise évoque son début de carrière de cavalier au 1er régiment de hussards parachutistes et rappelle ses deux blessures et deux citations pendant la guerre d'Indochine. La couleur de fond amarrante de tous les bérets des parachutistes marque son attachement à avoir servi chez les parachutistes en Indochine puis en Algérie. Au centre, l'insigne du 1er régiment de chasseurs parachutistes rappelle sa participation à l'action antiterroriste pendant la guerre d'Algérie et l'obtention de trois citations. Le côté gauche supporte le ruban de la médaille militaire, décoration obtenue par l'adjudant-chef Bélier en 1957 pour fait exceptionnel de guerre en Extrême-Orient. Le nom du parrain, adjudant-chef Bélier, y est inscrit en lettres d'argent. Sous-officier exemplaire et combattant exceptionnel, il sera fait chevalier de la Légion d'honneur puis élevé au grade d'officier en juin 2000. Enfin, le point armé du glaive représente la formation de sous-officiers que reçoivent les élèves et l'entrée dans ce corps prestigieux. Denis Bélier est né le 1er septembre 1929 à Chaponneau, dans le département du Rhône. Ses parents étant charbonniers à Tarare, il les aide dès l'âge de 10 ans à porter les sacs de combustible dont a besoin l'industrie locale. Mais, le 19 janvier 1948, Denis choisit l'aventure de la vie de soldat et s'engage au 1er régiment de hussards parachutistes à Bonne, en Algérie. Au printemps 1948, à Constantine, son régiment met sur pied un escadron de marche pour partir en Indochine. Le hussard Bélier intègre alors la 6e compagnie surnommée l'Escadron, appartenant au 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes. L'entraînement se déroule en petite cabillie jusqu'en août, puis il embarque le 2 septembre à Alger sur le bateau Maréchal-Joff à destination de Saïgo. La guerre d'Indochine fait rage depuis un an. Les forces vietmines évitent autant que possible l'affrontement direct et se dérobent devant les offensives françaises qui piétinent à conquérir un ennemi invisible. Denis vit sa première opération aéroportée le 17 octobre 1948 au cours de l'opération Valentine. C'est un règne mené au nord-ouest de Dong Tri E, sur une zone logistique vietmine. Le hussard Bélier y découvre les aléas des seaux opérationnels au prix du 6 blessés. Quelques échauffourées et la prise du village de Ho Se lui servent de baptême du feu. L'objectif est atteint avec la découverte et la destruction de dépôts d'armes et de munitions. Tireur au fusil mitrailleur, Denis Bélier poursuit les missions de combat en jungle indo-chinoise. Le 7 novembre, il se distingue par son courage et son sang-froid lors de l'opération aéroportée Ondine. Le but est de s'emparer de liaisons fluviales entre le fleuve Rouge et la rivière Noire et d'y détruire des unités vietmines. Denis vit alors 15 jours d'accrochage et de harcèlement qui donnent à son groupe la force de remplir la mission et ses 6 camarades blessés ainsi que la perte d'un hussard ne feront que renforcer sa détermination. Début décembre, le commandement décide de s'attaquer aux installations vietmines de la zone Lien Coup et déclenche l'opération Pégase. Après deux parachutages annulés pour cause météo, les groupements sont transportés par camions sur la zone d'action où pendant cinq semaines se déroulent de sévères accrochages. L'escadron est tout particulièrement éprouvé au cours de l'assaut du village de Hockey. Il est pris à plusieurs reprises sous les feux directs de l'ennemi. Denis Bélier s'installe alors en point d'appui, met en œuvre son FM et par des tirs précis réduit au silence ses armes automatiques adverses. Son action déterminante permet à son peloton de s'emparer des positions vietmines. Les hussards ont deux tués, dont le chef de peloton est cinq blessés. Le 1er octobre 1949, Denis Bélier est nommé brigadier et participe à l'opération Junon. Il embarque en Bédalongue sur le croiseur du Guétrouin pour rejoindre la zone d'action au nord de Cap-Falaise. Sa mission est de recueillir du renseignement et de détruire des usines d'armement. Le 6 octobre, après quelques engagements avec les rebelles, trois hussards sont volés vifs par le déclenchement d'un piège. Le lendemain, lors de la fouille du village Tiennienne, Denis est blessé au bras gauche par les éclats d'une mine. Malgré ce harcèlement permanent de l'ennemi, l'escadron poursuit les reconnaissances et les destructions. 13 jours plus tard, à peine remis de ses blessures, Denis saute sur le village de Dandine. C'est le début de l'opération aéroportée en tracite. Lors de l'assaut du village de Tailleux-Giap, son peloton fait face à une forte résistance aux abords d'une rivière. Au mépris de tout danger, Denis met en batterie son FM et fixe une mitrailleuse ainsi qu'un mortier rebelle. Les pertes ennemies permettent à son groupe de traverser la coupure humide. La riposte ne se fait pas attendre. Le combat s'intensifie et Denis tombe grièvement blessé par les éclats d'un obus. Il est évacué à l'hôpital de Lansan à Anon. En convalescence, il reçoit ses galons de brigades des chefs en janvier 1950. Il est rapatrié par avion un mois plus tard sur son sol natal. 13 opérations, dont 6 aéroportées sur le territoire tonquinois, mettent en valeur son courage au combat. Héros de la guerre d'Indochine, blessé deux fois, il obtient la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec une étoile d'argent et une étoile de bronze. Le 2 février 1953, Denis réintègre le 1er régiment de USA parachutiste et rejoint la demi-brigade coloniale de commandos parachutistes de Bayonne. Son désir d'action l'amène une seconde fois en Indochine. Mais, deux ans plus tard, la France quitte l'Indochine. Denis retourne alors en Algérie. Le 1er RCP se réorganise en créant un escadron de reconnaissance qui sera constitué d'une majorité de cadres provenant du 1er Régiment de USA parachutistes. Le brigadier-chef Bélier intègre cette nouvelle unité en décembre 1955. Début 1956, la ville d'Alger est en proie aux attentats et aux violences. Il est très vite engagé dans les premières opérations de maintien de l'ordre. Meneur d'hommes aguerris. Denis est nommé sergent le 1er mars 1956. Il commande désormais une équipe commando et participe à toutes les opérations de fouille et de ratissage dans le Djebel. Et c'est bien souvent à pied qu'il débusque l'ennemi. En effet, les rebelles se cachent dans des zones impraticables au véhicule et les canons de 106 sans recul des Jeeps de son unité ne peuvent presque jamais être employés. En juin 1956, dans les gorges de La Subila, les accrochages avec les bandes Félaga sont une rare violence. Ils ralentissent la progression et occasionnent de nombreuses pertes humaines. A cette occasion, Denis entraîne son groupe à l'assaut d'une Mejta fortement défendue par les rebelles sur le massif du Boutalède. Il s'en empare, puis dirige l'évacuation des blessés. En octobre 1956, suite aux coups de force de l'Egypte de Nasser sur le canal de Suez, la France et le Royaume-Uni déclenchent la guerre de Suez. Denis Bélier embarque alors le 29 octobre dans un DC-4 pour rejoindre l'Imasol. Il est prévu qu'ils sautent sur la zone numéro 4 de Port-Fouade. Le 6 novembre, la première vague aéroportée de l'opération Mousquetaire met à mal l'armée égyptienne, ouvrant ainsi les routes du Caire et de Suez. Mais, sous la pression du monde entier, la Grande-Bretagne puis la France sont contraintes d'accepter un cessez-le-feu. Les sauts du premier RCP sont annulés. En conséquence, le 23 décembre, Denis quitte l'Imasol à bord du paquebot Latos 2 et rejoint Bonn en Algérie. Début 1957, il se retrouve en pleine bataille d'Alger. Il participe au maintien de l'ordre, aux fouilles et aux patrouilles à la recherche de renseignements. La rébellion touche toutes les régions. Chef de groupe, il reprend les opérations de ratissage dans le Djebel. Le 28 mars 1957, il capture deux rebelles dans la région sud de Bouh-Saada. Puis, le 9 avril, grâce à sa réactivité, il réussit, à la tête de son groupe, à encercler et détruire une bande de félagas dans la zone de Borges de la Gare. Pour ses faits d'armes en Indochine et en Algérie, le sergent Denis Bélier est décoré de la médaille militaire des mains du général Salan en décembre 1957. Il est nommé au grade de sergent-chef en janvier 1959, puis au grade de sergent-major en février 1960. Le 28 janvier 1961, à Bernel, Denis est chef d'élément et participe à un coup de main sur une réunion de l'organisation politico-administrative, l'OPEA. Puis, deux jours plus tard, dans la région de Pasteur, son groupe capture deux félagas embusqués. Ainsi, ces cinq années de guerre ont mis en évidence ses qualités de meneur d'hommes. Combattant nez, il ressent les situations et sait les retourner à son avantage, donnant bien souvent l'impulsion de la victoire. Il obtiendra la croix de la valeur militaire avec trois étoiles de bronze. Il quitte l'Algérie en 1961 et rejoint le 16e régiment de tirailleurs. Il y est nommé adjudant le 1er juin 1963. Sa carrière se poursuivra au gré de différentes affectations jusqu'en août 1984, année où il fera valoir ses droits à la retraite. Retiré dans le département du Rhône, il se consacre désormais à la chasse et à la pêche. Cet homme ordinaire au destin extraordinaire s'éteint chez lui le 11 mars 2012. Pas moins de 16 drapeaux l'accompagnent dans sa dernière demeure, entouré par sa famille et ses frères d'armes. Sous officiers exemplaires et combattants exceptionnels, la djanchève Bélier est fait officier de l'ordre national du mérite en juin 1989, chevalier de la Légion d'honneur en 1976, puis élevé au grade d'officier en juin 2000. Élèves aux officiers de la 311e promotion, soyez fiers de votre parole. Faites vivre son panache de cavaliers et sa fougue de chasseurs parachutistes. Denis Bélier vous ouvre la voie, celle de votre aventure de soldat. Avec lui, relevez ce défi et honorez sa mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada